Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements, des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. La CFTC a accusé la société californienne Vista Network et son PDG, Armen Temurian, d'avoir sollicité frauduleusement plus de 7 millions de dollars en bitcoin et en ether auprès de clients. L'agence internationale de l'énergie a revu à la hausse les prévisions de la demande mondiale de pétrole alors que la Chine rouvre son économie après des années de blocage anti-Covid. La banque centrale de Turquie a demandé aux banques d'élargir le spread pour les transactions en or et en devises étrangères afin de freiner la demande en devises étrangères. L'action Tesla a plongé de 4,1% lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI indique un marché survendu. La paire Euro-Dollar a connu une légère baisse de 2,1% lors de la dernière session. L'indicateur RSI indique un mouvement haussier. La dernière session a vu la livre Sterling baisser de 0,3% par rapport au dollar. L'indicateur RSI donne un signal haussier. La dernière session a vu le dollar australien chuter de 0,4% par rapport au dollar américain. L'indicateur CCI indique un marché survendu. L'indice des prix à la production en Allemagne sera publié à 7h GMT. Les ventes au détail en Grande-Bretagne à 7h GMT. L'indice des prix à l'importation aux Etats-Unis à 13h30 GMT. Le nombre Becker-Rux de plateformes de forage aux Etats-Unis sera publié à 18h GMT. L'indice des prix à l'exportation aux Etats-Unis à 13h30 GMT. Le compte courant de l'Eurozone à 9h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productif. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada